Est-ce que la pression médiatique qu'il y a autour de Lyon, de Claude Puel en particulier, des supporters qui mettent une grosse pression sur Jean-Michel Lolas, est-ce que finalement ça pèse sur les joueurs ? En ce qui me concerne, et je pense aussi à ce que je vis dans le vestiaire, non du tout. Parce que le coach, malgré tout ce qu'il subit comme attaque, reste le même homme, posé, calme. On sait pertinemment que quand il était joueur et que c'était un accrocheur, dans la vie, c'est le même homme, je pense. Parce que son discours arrive à passer toujours avec le même calme, toujours avec la même sérénité. Donc je pense qu'il n'y a pas d'influx sur nous. On l'a vu dans le reportage, il y avait quand même la tête des mauvais jours. C'est normal, je pense. Derrière dans le vestiaire... Justement, quelle est l'ambiance ? Parce qu'il y a eu le fameux règlement de compte entre l'équipe et Jean-Michel Lolas, on l'a encore vu ce matin dans l'équipe. On a l'impression qu'en ce moment, Claude Puel, il se fait un peu tirer dans tous les sens. Elle est comment l'ambiance dans le vestiaire ? Parce que c'est vrai qu'on a lu qu'il y avait eu soi-disant ce règlement de compte entre certains joueurs et Claude Puel. Est-ce qu'il a vraiment le soutien des joueurs, Claude Puel, aujourd'hui ? En tout cas, nous, en tant que joueur, on est derrière notre entraîneur. Après, tout ce qui s'écrit, tout ce qui peut se dire, je pense que la majeure partie du groupe, maintenant, a plus de... Je ne sais pas, la moyenne d'âge peut-être est de 25-26 ans. Donc, quand on a cet âge-là, on est un peu décalé après par rapport au foot. Tout ce qui s'écrit, tout ce qui se lit, tout ce qui se dit, on n'en prend pas, au fait, vraiment compte. Parce que quand on a 18 ans, 19 ans, quand on sort du match, le lendemain, on va acheter l'équipe pour voir quelle note on a. Maintenant, franchement, on n'en tient pas à considération. Je parle parce que je connais, à 19 ans, quand on finit un match, on va lire l'équipe pour voir. Maintenant, voilà quoi. Je préfère passer du temps avec mes enfants et passer à autre chose. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à Lyon, justement, qu'il y a un acharnement vers Claude Puel ? Je pense que si. Je pense que si. On oublie l'essentiel même, parce que l'essentiel, c'est dans le terrain. Parce qu'on n'a pas parlé de notre très bonne deuxième mi-temps à Arles. Parce que je pense que si une équipe n'est pas performante sur une mi-temps, d'accord, sur deux mi-temps, je suis d'accord qu'on s'acharme sur elle. Mais on reste quand même sur cinq matchs où on n'a pas perdu. On a fait de très bons résultats. Lyon a tellement habitué les gens à gagner et à bien jouer, que c'est vrai que finalement, les supporters sont pas mal déçus. Ils ont des goûts de luxe. Voilà, c'est un peu ça. Finalement, peut-être que Lyon a trop mal habitué ses supporters et les observateurs. On va perdre pour qu'après, c'est un bon temps qu'ils gagnent. On va tout le temps perdre, comme ça, dès qu'on gagne, ouais, et puis le champagne. C'est ce qu'a fait le PSG, ça marche cette année. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. C'est le sort des grands clubs. Quand le Real enchaîne deux matchs nuls, c'est la crise. Avec le potentiel offensif qu'ils ont, c'est normal. Après, c'est normal aussi, Lyon, avec l'effectif qu'il a sur le papier, si on fait un nul à Arles, ça pose problème. Mais je ne pense pas qu'on sera la dernière équipe à faire une contre-performance là-bas. J'en reviens juste à ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être aussi qu'un entraîneur, comme on nous apprend à la base, un entraîneur entraîne, un dirigeant dirige. Et nous, on a le meilleur dirigeant en France, même un des meilleurs dirigeants en Europe. Je pense qu'on a le meilleur président, parce qu'il sait parler, il sait le faire quand il faut. Et ça aussi, c'est important. Je ne pense pas que c'est à un entraîneur, des fois, d'aller faire ça. Déjà, avec ce qu'il subit, ce n'est pas une question de le protéger, mais avec ce qu'il subit aussi, on est humain. Des fois, quand on prend, il faut penser à soi. Mais tu parles de l'organigramme. Aujourd'hui, Claude Puel, il est manager général à Lyon. C'est-à-dire qu'il a plus de pouvoir qu'un entraîneur. Vous, dans le vestiaire, ou toi en particulier, les papes, tu le ressens comment ? Comme un entraîneur ou plus comme un manager ? C'est un manager, c'est le boss. C'est le boss. C'est le boss parce que c'est par lui que tout passe. Donc, pour moi, c'est le boss. C'est important d'avoir cette vision d'un joueur de Lyon qui nous dit vraiment ce que vous ressentez de l'intérieur. Parce que nous, à l'extérieur, on a… C'est le boss au niveau de l'organigramme, au niveau des voyages, au niveau des tenues. C'est le boss. Et c'est vrai que ce que disait Pape, on disait Claude est un grand club. En tout cas, ils ont la com' d'un grand club. C'est-à-dire, rien ne filtre. Alors, on entend des choses qui ne sont pas forcément confirmées. Certaines sont certainement vraies, d'autres sont peut-être un peu déformées ou caricaturées. Mais c'est vrai que ce que tu dis, tu as raison. C'est important d'avoir aujourd'hui Pape qui peut nous donner cette analyse.